Après une période difficile à l'aube des années 2000 et des tentatives de diversification peu convaincantes, notamment dans les jeux vidéo, l'ego a opéré un virage stratégique. A l'heure de la génération digitale, la marque danoise mise sur un retour aux fondamentaux, ses briques et des magasins physiques. À notre base, le produit physique, et ça va toujours rester notre produit de base, c'est physique. Alors il faut une interaction avec les enfants et les fans de l'ego, et alors on veut aussi donner de l'expérience l'ego, montrer ce qu'on peut faire. Le défi semble être de réussir à trouver le bon équilibre entre la tradition et le goût des clients pour les nouvelles technologies. On a essayé d'intégrer du digital le plus possible, puisqu'on s'est rendu compte que les enfants aimaient aussi bien jouer avec des produits physiques que des produits digitaux. Donc on a une app avec laquelle vous pouvez collectionner des boucliers et collecter de nouveaux pouvoirs dans votre jeu vidéo. On a aussi une série télé pour accompagner le tout et aligner l'histoire. Les enfants notamment sont très vite intégrés au processus de création. Donc on a une équipe qui travaille en amont, qui crée de nouvelles histoires. Une fois qu'elles sont validées avec les enfants, ils nous les donnent et nous on s'occupe de créer des modèles pour la ligne. La stratégie paraît payante. En 2015, l'ego a enregistré un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros en augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Pour l'instant, la marque compte 7 magasins en France, à Clermont-Ferrand, Lille ou encore Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada